bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle création un nouveau recyclage on y va après plusieurs années nous avons tous besoin de changer à un moment donné la housse de sa table à repasser et c'est très simple optez pour le recyclage et utilisez vos vieux rideaux avant de poursuivre bien sûr contrôler si vous avez assez de matière en ce qui concerne la longueur et la largeur si vous avez un tissu uni il n'y a aucun problème par contre si vous avez un imprimé comme c'est le cas pour moi fait en sorte quand même de positionner votre tissu d'une façon cohérente imaginons que vous avez une grosse fleur ici donc essayer de la mettre là pour ma part je vais tenir compte des rayures je vais positionner d'une façon harmonieuse et avoir la même chose des deux côtés comme je viens de vous le dire cela dépendra bien sûr de votre motif autrement si c'est le cas on positionne bien épinglé tout autour pourquoi j'épingle tout simplement parce que je vais devoir retourner la table et pour permettre à mon motif de rester bien stable là où je le veux mettez votre table à l'envers tracé tout autour de votre table en respectant bien la forme et retracez à nouveau une ligne parallèle 10 cm et vous faites ainsi tout le tour de votre table si comme moi vous travaillez sur un tapis pour éviter de couper les points de votre tapis positionner le carton et vous pourrez ainsi couper en toute tranquillité passons à la couture je vous conseille de garder vos chutes pour le prochain tutoriel pour la couture de votre ou c'est très simple où vous passez un point de zigzag tout autour ou vous sur filet j'ai remarqué que l'ouverture en ce qui me concerne en tous les cas ils l'ont laissé devant vous faites comme moi visionner votre table et vous faites la même chose elle peut être devant ou peut-être derrière à vous de voir le principe est le même pour moi c'est le devant je vais laisser une ouverture à peu près de 4 cm un orlé de 2 cm en tenant compte de l'ouverture piqué point d'arrêt début fait le tour est finalisé par un autre point d'arrêt à chaque arrondi vous allez avoir des petits plis qui vont se former c'est normal juste piqué par dessus vous n'aurez plus qu'à passer un cordon ou un élastique il faudra tout simplement prévoir assez de longueur pour faire le tour de votre table pour le passage tout le monde l'a compris grâce à une grosse épingle à nourrice on introduit le cordon ou comme je viens de le dire l'élastique et maintenant on va l'installer vous avez compris rien de plus simple bien à plat vous n'aurez plus qu'à venir et serrer grâce à vos cordons et c'est le meilleur système pour enlever laver votre housse et la remettre la fois d'après très pratique et surtout gardez vos chutes pour la prochaine vidéo à à bientôt et voilà vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous